Avant que la vidéo débute, j'aimerais vous remercier infiniment pour les retours, les vues, les likes, les commentaires, les messages de soutien que j'ai eu par rapport à la Dark Mocha. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est en description. Merci énormément. On a bientôt 2000 vues, c'est incroyable. Et là, on est en fin d'année, décembre. Il y en a qui vont vouloir faire leurs achats de fin d'année. Il y en a qui vont vouloir se faire plaisir parce que l'année, c'était pourrie. Et je vous comprends et je vais vous présenter trois sites de revente avec un service d'authentification proposé. Bien évidemment, ces trois sites, je pense que vous les connaissez. De toute façon, vous les avez vus dans le titre. Et en plus de vous les présenter, je vais vous donner un peu mon avis personnel et des trucs que je ne trouve pas très bien sur ces sites. Alors par contre, je vais uniquement vous parler des aspects de l'acheteur. Je ne vous parlerai pas du tout des aspects du vendeur. Je n'ai jamais fait l'expérience. Je ne peux pas vous en parler. Vous allez sur les sites en bas, souvent, ils vous donnent la politique d'utilisation, etc. Donc on va parler de Goat, Klekt et StockX. Alors on va commencer par Goat. Une application est maintenant devenue un site internet. Enfin, ils ont un peu fait tout. Uniquement et exclusivement américain. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Qui se spécialise dans la sneakers. Et j'ai vu aussi des ballons de saga et tout. Donc je pense que c'est aussi dans le look. Alors la présentation du site est tout à fait classique. Avec une barre de recherche. On peut chercher par marque. On peut chercher par modèle, etc. Sur ça, de toute façon, les trois sites le font. Et c'est très bien. Par contre, il y a des choses différentes par rapport à l'achat. Vous pouvez acheter des produits neufs. Donc Deadstock, DS. Ou bien vous pouvez acheter des produits d'occasion. Alors pour les produits neufs, vous avez deux options. Soit vous acceptez la demande faite par le vendeur. Et vous prenez au prix qu'il le propose. Soit vous, vous pouvez faire une offre. Et en espérant qu'elle soit acceptée. Ou bien, et pour moi, c'est la chose la plus importante du site. Et la meilleure que je regrette de ne pas avoir dans nos sites européens. Il y a une section occasion qui est soumise également au service d'authentification de l'entreprise Goat. Alors c'est présenté de la façon suivante. On peut mettre la taille. Et on a les prix croissants. Donc souvent, c'est la paire la plus usée, la moins chère, etc, etc, etc. Mais toutes les paires sont portées au moins une fois. Et on peut faire tellement de bonnes affaires là-dessus que moi, j'en ai profité. Mais il y a également un compte Instagram. Je crois que c'est Steels Goat App ou un truc comme ça. Je le mets en description ou je le fais apparaître sur la vidéo. Vous verrez, vous pouvez aller voir. Il y a beaucoup, beaucoup de paires qui sont vraiment à des prix très, très abordables. Alors moi, j'en ai fait l'expérience avec ma paire de LeBron Sprite que je veux depuis je ne sais pas combien d'années. Que je n'ai pas payé très cher. Sauf que je vais vous dire la petite subtilité de... Ce site qui fait un petit peu pencher la balance vers le bas. Alors toutes les paires, même les paires d'occasion, sont soumises au shipping jusqu'en France. Donc à l'envoi, à la livraison jusqu'en France à 40 dollars. En plus de ça, alors je ne sais pas si c'est actuel ou si c'est depuis longtemps. Mais le service d'authentification est totalement gratuit. Donc je pense qu'en fait, il est inclus dans le prix. Et il est déduit surtout au prix de vente et au prix d'achat. Mais je pense que c'est quelque chose qui est mis en soum-soum et on ne nous en parle pas forcément. Mais le gros point négatif, c'est là où ça va pencher vers le bas. C'est que les paires viennent toutes d'Amérique et quand elles arrivent en France, elles sont toutes soumises à la douane. Et j'ai déjà payé 80 dollars de douane pour une paire. Il faut toujours se dire qu'il y a les douanes qui vont nous fracasser derrière. Et peut-être que des fois, ça ne vaut pas forcément le coup. Ensuite, on va parler d'une marque européenne. Une application aussi, c'est un site internet que vous connaissez sûrement. Clect. Alors Clect, c'est également spécialisé dans les sneakers. Mais ils vendent également des items suprêmes, du textile, en plus des sneakers. Alors ça fonctionne sous le même système. Les gens veulent vendre leur paire deadstock uniquement. Et c'est soumis à un service d'authentification. Donc il faut que le vendeur prenne la paire, la ship jusqu'au service d'authentification en Europe. Et une fois que c'est authentifié, ça vient jusqu'à la maison. Comme je vous l'ai dit, c'est des paires uniquement neuves. Donc on a le prix affiché. Et à cela, il faut ajouter le shipping qui vaut environ 20 euros. Et il y a même une assurance de livraison à 5 euros. Alors moi, sur Clect, j'ai acheté 3 paires, il me semble. En environ 2 semaines pour arriver. Mais sinon, c'est très bien. Et on va passer au plus gros site, connu par tout le monde. Même les gens qui s'intéressent un tout petit peu à la basket, on se sont déjà allés sur StockX. Bah, je vais vous parler de StockX. Alors StockX, ça vend pas que des paires. Ça vend aussi des montres, du high-tech, du textile, des collectibles. Donc c'est les bare bricks, etc. Ils vendent plein de trucs. Et comme Clect, c'est également un système de revente uniquement neuf. Donc deadstock. Et soumise à un service d'authentification. Donc le vendeur, c'est pareil. Il doit mettre sa petite paire dans une boîte. Il l'envoie à StockX. StockX, il la vérifie. Et il l'envoie à l'acheteur. Il y a deux boutons. Il y a le bouton vert et le bouton rouge. Le bouton vert, c'est un peu comme FIFA, Touquet, pour ceux qui connaissent les marchés sur les jeux. C'est le prix demandé par le vendeur. Donc lorsque nous, on arrive, on peut faire bouton vert et directement, on peut avoir sa paire. Ou bien, vous faites bouton rouge et vous mettez une offre. Et c'est ce qui s'est passé, moi, quand je vous ai présenté cette paire dans mes achats Vinted pour ma Air Max One Red Anniversary. J'avais posté une offre et elle a été prise. Et quand elle est acceptée, c'est pareil, c'est soumis au même système. Et il faut ajouter à cela 3% de frais d'expédition et d'authentification. Par exemple, pour une paire que vous payez 275€, vous payez 8,25€ de frais d'expédition et d'authentification, donc 3%. Et 15€ de frais d'expédition qui monte donc à 300€. Donc une paire à 275€, vous rajoutez 25€. Et une autre petite chose que j'adore sur StockX, il y a une rubrique qui s'appelle Suivi. Justement, on peut suivre la code DPR à fonction des tailles, etc. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et moi, j'utilise malheureusement et souvent, c'est à cause de ça que je craque. Donc voilà, je vous ai présenté les 3 sites, GoCleck et StockX, qui sont pour moi les 3 grosses entreprises majeures de recel avec authentification sur Internet. Personnellement, je passe pratiquement exclusivement par StockX, parce que pour moi, c'est les endroits où je trouve les paires les moins chères en deadstock. Cleck, c'est un petit peu cher, je trouve. Et avant pourtant, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser vers 2014, 2015, c'était sur Cleck qu'il y avait des grosses affaires. Et maintenant, c'est un petit peu différencié, je pense que c'est parce que les gens se basent plus sur les prix StockX pour après pouvoir faire leurs prix sur leur revente. Mais également, je passe beaucoup de temps sur les offres faites sur Goat. Et je suis vraiment triste que ça n'existe pas en France avec un système d'authentification, parce qu'on a Vinted, Grailed, Bump. Et je trouve ça dommage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura pu aider certains ou d'autres qui ne connaissaient pas forcément toutes les applications. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les prochaines aventures qu'on va faire ensemble. À liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, etc. La dernière vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont interagi dans les commentaires. C'était très cool. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501